Pourquoi on a longtemps cru que les enfants autistes étaient sourds ? Parce que beaucoup ne vont pas répondre quand on les appelle par leur prénom ou ne vont pas réagir à des conseils orales. Mais il peut y avoir chez les enfants autistes, à contrario, des hyper-réactivités à certains bruits d'environnement, un bruit de fond, une fréquence aiguë, des aboiements de chiens. Et là, on va avoir des réactions qui sont surdimensionnées, exagérées par rapport à la plupart des gens. Donc on peut avoir ces coexistences d'hypo- et d'hyper-réactivités chez une même personne, sur une même modalité, des passages de l'un à l'autre, et parfois même sans passer par la zone de confort sensorielle. Nos sens conditionnent notre manière d'être au monde, notre vécu, nos relations. Notre sensorialité va teinter nos expériences en bien-être, en inconfort, de la plénitude à l'insupportable. Cette vidéo est la troisième sur le thème de l'autisme et la sensorialité. J'avais pu initialement vous livrer un témoignage personnel. Puis je m'étais déplacé à Bordeaux, interviewé le docteur Claire de Gênes et le professeur Jean-Louis Adrien. Je vous avais alors proposé une seconde vidéo sur l'intégration et la surcharge sensorielle. Je reviens cette fois avec un autre éclairage. Quels sont les différents types de réactions comportementales observables face aux stimuli sensoriels et quelles grilles d'observation le clinicien peut-il mettre en place ? Évidemment, quand j'ai posé cette question à Claire de Gênes et Jean-Louis Adrien, c'est à partir d'une perspective historique qu'ils m'ont proposé leur réponse. Dans sa première description de l'autisme qui est réalisée par Leo Kanner, je m'arrêterai là, il avait déjà signalé, il avait évoqué cette réaction sensorielle atypique, notamment insensible au son, réaction paradoxale au son, ne répond pas au son, ce qui faisait que tout le monde pouvait penser qu'il était sûr. Il y a un des premiers examens que l'on fait pour avoir l'ORL. Donc il y a un problème sensoriel qui a été identifié très tôt et qui faisait partie des signes, impression de surdité, deafness, c'était le terme typique. Donc c'était l'élément sensoriel mis en avant qui était le plus évident pour toutes les familles, pour tous les professionnels. Mais c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus complexe finalement. Effectivement, et puis ensuite il y a eu beaucoup de descriptions de ces comportements sensoriels atypiques par différents auteurs. Et puis après, Winnie Dunn qui a beaucoup travaillé sur la question en fondant une théorie en fait d'un continuum des seuils neurologiques et des réponses comportementales chez les personnes avec autisme. Soit on a un problème effectivement de régulation des seuils de réponse sensorielle. Si la personne a un seuil de réponse sensorielle élevé, alors on va considérer soit qu'elle répond, qu'elle agit en accord avec le seuil et qu'elle est hyposensible au stimuli. Parce qu'il faut beaucoup de stimulation pour atteindre le seuil de réponse. Elle peut aussi agir contre le seuil. Et du coup, s'auto-stimuler, rechercher beaucoup de stimulation elle-même pour se procurer un niveau de stimulation suffisant pour atteindre ce seuil de réponse. A contrario, ce qui est aussi décrit par Winnie Dunn, c'est que des personnes vont avoir des seuils de réponse extrêmement bas. Et du coup, chez ces personnes-là, soit elles peuvent agir encore une fois en accord avec le seuil et donc très peu de stimulation va faire que le seuil est atteint et donc elles vont être en surcharge sensorielle, en hypersensibilité. Ou alors, elles vont avoir des comportements pour essayer d'éviter les stimulations gênantes. Si les bruits d'environnement sont trop gênants, par exemple, se boucher les oreilles pour se protéger justement de cette surcharge sensorielle. Donc ça, ça a été très longtemps décrit et on a tendance, on a eu tendance pendant très longtemps à essayer de classer les personnes, est-ce qu'elles sont hypo ou est-ce qu'elles sont hyper. Ce qui est compliqué, c'est que c'est en fait, on se rend compte dans la clinique assez caricaturale de séparer les personnes, de les trier en les hypo et les hyper. On peut avoir des tendances générales, mais comme le disait le professeur Adrien, il y a beaucoup de variabilité chez une même personne et voire même au fil d'une même journée. Oui, mais chez tout à chacun, la modulation sensorielle n'est pas fixe. C'est pour ça qu'il y a des personnes le matin qui vont dire, moi je suis plutôt du matin et le matin il faut peu de stimulation pour que je puisse y réagir. Et par contre, après le repas, le niveau de vigilance peut baisser et du coup on est plutôt hyposensible et il faut beaucoup de stimulation pour pouvoir y réagir. Donc on voit bien que ce n'est pas stable au fil d'une même journée. C'est la même chose pour les personnes avec autisme. Ce n'est pas stable d'un jour à l'autre. Et donc il peut y avoir des passages de l'hypo à l'hyper. Il peut y avoir une coexistence de l'hypo à l'hyper réactivité. Moi c'est ce que j'ai appelé effectivement la réactivité paradoxale en disant que chez une même personne, on peut avoir coexistence des hyper et des hypo réactivité et des passages de l'un à l'autre. Et je donne un exemple justement sur la modalité auditive. Pourquoi on a longtemps cru que les enfants autistes étaient sourds ? Parce que beaucoup ne vont pas répondre quand on les appelle par leur prénom ou ne vont pas réagir à des conseils orales. Mais il peut y avoir chez les enfants autistes, à contrario, des hyper réactivités à certains bruits de l'environnement. Un bruit de fond, une fréquence aiguë, des aboiements de chiens. Et là, on va avoir des réactions qui sont surdimensionnées, exagérées par rapport à la plupart des gens. Donc on peut avoir ces coexistences d'hypo et d'hyper réactivité chez une même personne, sur une même modalité, des passages de l'un à l'autre, et parfois même sans passer par la zone de confort sensorielle. Ce qui est très compliqué. On a des personnes par exemple, au niveau de leur niveau d'activité, qui vont avoir beaucoup de mal à réguler leur niveau d'activité, qui vont être par exemple parfois très hypotoniques et qui tout d'un coup vont, au contraire, se lever, courir, sauter d'un point à un autre et ne vont pas réussir à passer, à finalement être dans un niveau d'activité plus modéré. On dit qu'elles sont souvent, ces personnes-là, en on-off, mais ne vont pas réussir à avoir des niveaux comme ça d'activité plus adaptés aux situations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501